Merci beaucoup, bonjour à tous, merci d'assister à cette présentation. 10% des roulements, c'est le nombre de roulements qui atteignent leur durée de vie initiale. Ce sont des statistiques avancées par des fabricants de roulements, pas par mois. Ça c'est quand on voit le verre à moitié rempli, si on regarde le verre à moitié vide, on constate que 90% des roulements n'atteignent pas leur durée de vie initiale. Je m'appelle Benoît De Graff, je suis directeur commercial chez SDT International et j'ai le plaisir d'animer avec vous un sujet dédié à la lubrification conditionnelle assistée par les mesures ultrasonores. Le Lubexpert que vous voyez ici est une solution qui va permettre de rationaliser une technique qui est nécessaire et qui est là pour le bon fonctionnement de l'ensemble des machines, qui est le graissage. Mais de pouvoir avoir un suivi objectif et surtout une mesure avant et après graissage pour savoir mesurer est-ce qu'on est dans le bon ou est-ce qu'on est dans le mauvais. L'opération de graissage est l'une des opérations la plus incontrises de notre jour et certainement celle qu'on laisse le plus sur le côté. Or, graisser une machine c'est avant tout changer son état. Quand on a une machine critique et que l'on fait de la vibration, de l'ultrason, du suivi en température, on ne fait rien d'autre qu'observer son état. Par contre, graisser, c'est vraiment changer l'état de la machine. Et bien souvent, quand je pose la question dans une assemblée comme ici, je demande souvent aux gens qui rêverait que son enfant soit plus tard graisseur. Et personne ne lève la main, ce qui est assez étonnant quand on sait que c'est la chose la plus importante dans n'importe quel parc machine. Alors, SDT, rapidement, on est une société belge basée à Bruxelles et nous développons des capteurs d'ultrasons dédiés à la machine tournante et aux économies d'énergie depuis à peu près 45 ans. On aura bientôt 50 ans l'année prochaine. Alors, rentrons directement dans le vif du sujet avec l'ultrason. L'ultrason est une haute fréquence. Il existe trois fréquences. Nous avons des infrasons en dessous de 20 Hz. Nous avons du son audible que l'on peut entendre grâce au capteur que nous a donné les dames nature, qui sont nos oreilles. Ce sont des fréquences comprises entre 20 Hz et 20 kHz. Et l'ultrason commence ici au-dessus de 20 kHz. Et chez SDT, on a des capteurs qui mesurent sur une bande de fréquence très étroite, qui est du 38.8 kHz. Ça peut paraître un peu scientifique. Mais c'est très intéressant car ça nous permet de nous isoler du bruit ambiant de l'installation et également d'éliminer des phénomènes de vibration qui nous intéressent un petit peu moins. Comme par exemple des problèmes de balours ou de lignage. Je n'ai pas envie que ça vienne polluer ma mesure. J'ai envie de me concentrer sur des phénomènes qui génèrent du frottement et qui sont liés à la lubrification. C'est la raison pour laquelle on utilise des capteurs acoustiques et plus précisément des capteurs et ultrasons. La particularité des appareils que nous développons et commercialisons, c'est qu'il y a une approche en différents temps. Il ne faut pas oublier qu'un programme de maintenance, il y a différents interlocuteurs. J'ai le technicien, j'ai le directeur de maintenance et j'ai peut-être le fiabiliste. Ce sont trois profils très différents qui ne sont pas sensibles aux mêmes données. Le technicien, lorsqu'il est à côté de la machine, il a besoin d'avoir une information immédiate de son opération. Faire des suivis en tendance, etc. C'est peut-être moins quelque chose qui va suivre, c'est peut-être plus pour le directeur de maintenance qui doit planifier en fait les réparations. Et puis on a le fiabiliste qui lui va avoir besoin d'aller creuser dans le signal pour voir s'il n'y a pas une défaillance qui se cache et remonter à la cause racine. Le technicien veut son information tout de suite. Donc c'est très important de lui donner accès au son. N'importe qui comprend le son parce que c'est quelque chose de très intuitif. Comme je l'ai dit précédemment, on a des oreilles que nous a donné d'âme nature. Mais ici, ces appareils permettent d'entendre des ultrasons avant qu'ils soient dans l'audible. Ce qui permet de déceler des défaillances précoces. Et de donner cette information très simple au technicien de maintenance au moment où il effectue son opération de graissage. Je vous ferai écouter quelques exemples un peu plus tard. Alors bien évidemment, on ne s'arrête pas là. On va ensuite mesurer et tracer toutes les données dans le temps pour pouvoir faire des diagnostics un peu plus précis. Alors qu'est-ce qui génère des ultrasons ? Simplement des phénomènes de friction, des phénomènes d'impact, des turbulences et des décharges partielles. Vous connaissez peut-être déjà les ultrasons pour d'autres applications. Et la plus connue, c'est la fuite. Pourquoi ? Parce qu'en 1975, c'était la crise pétrolière. Et c'est là que cette technologie émergeait pour détecter des fuites. Avec le temps, on s'est rendu compte qu'en élargissant le type de capteur, on pouvait attaquer d'autres types d'applications. Alors, les ultrasons sont de très faible énergie. C'est très intéressant et très important de le comprendre. Pourquoi ? Parce que quand je graisse une machine, je dois me focaliser sur le point de graissage. Si j'ai un moteur avec deux roulements et que je graisse l'un des deux roulements, ils n'auront pas forcément besoin de la même quantité de graisse. Donc, c'est important d'avoir un capteur qui mesure très localement à un endroit précis. Et que le graissage du roulement côté accouplement n'ait pas d'influence sur les mesures du roulement côté opposé à l'accouplement. Ça, c'est une des particularités des ultrasons. Et c'est aussi pourquoi elle est très appréciée pour faire du suivi de graissage. Alors, c'est extrêmement sensible au frottement. Alors, je vais vous le faire voir et entendre. Alors, on va voir s'il y a du son. Oui, on l'entend un petit peu. Alors, le son que vous entendez dans la vidéo, c'est ce que le technicien reçoit dans son casque. Ici, c'est une démonstration plutôt scientifique pour vous montrer le niveau de sensibilité de ce type de capteur. Mais le phénomène que je mesure ici, en fait, est exactement le même que celui qui se passe dans un roulement. Lorsque je graisse mon roulement, je change l'état de friction. Soit il va diminuer parce que je suis dans une bonne intervalle. Soit il va stagner parce que ça n'a aucun effet. Et là, il faut se creuser un petit peu les ménages. Peut-être que la graisse ne touche pas le palier. Soit la friction augmente parce que je surgraisse mon roulement. Les ultrasons sont également extrêmement sensibles aux impacts. Et c'est pour ça que dans certaines courbes que je vous montrerai juste après, on place parfois l'ultrason comme une technologie très précoce pour déceler des défaillances. L'exemple en vidéo. C'est une montre. Je la pose près du capteur. Et on entend la montre dans l'appareil. Alors, à nouveau ici, c'est une démonstration scientifique qui n'a pas vraiment de sens. Mais un technicien qui écoute sa machine et qui va pouvoir entendre des chocs réguliers, c'est une information qui comprend très facilement. Plus la technologie est simple d'utilisation et de mise en application, plus on aura de chances de remonter des informations. Quand une technologie nécessite des analyses un petit peu plus poussies, on restreint en fait le nombre d'utilisateurs. Ce qui est un petit peu dommage. Parce qu'on ne peut pas être partout en même temps. Donc ici, l'idée, c'est d'avoir une approche très simple, même à l'écoute, de pouvoir collecter des mesures et de remonter 100% des informations pour l'ensemble de l'équipe. Et chacun va aller piocher un petit peu l'information qui l'intéresse le plus. Le technicien, généralement, se limite à l'écoute. Il est très content. Et comme je vous dis, le fiabiliste, lui, va plutôt regarder les signaux temporels, les fréquentiels, pour voir s'il n'y a pas des défaillances qui se cachent derrière. Exemple ici de signal fréquentiel, de mesure fréquentielle. Alors, je vous parlais des courbes et de la place de l'ultrason. Donc il existe évidemment plein de technologies différentes. Lorsque je veux faire l'état d'une machine, ou du condition monitoring, si on le dit à l'anglais, c'est rien de plus que de la médecine. Quand on va chez le médecin et qu'on dit qu'on a mal à la jambe, s'il prend un stéthoscope, on va se poser des questions. Ce n'est pas la bonne technologie. Donc il va plutôt passer sur une radio ou quelque chose d'autre, pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui se cache. Quand on veut suivre l'état d'une machine, effectivement, on a le choix des technologies. Il y en a plein. Et c'est important de savoir lesquelles sont adaptées à quelle application. Alors, on retrouve ici l'ultrason, dans ce qu'on appelle la zone entre I et P. I, c'est j'achète une machine et je l'installe. Et bien souvent, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire de la maintenance proactive. C'est-à-dire, c'est installer la machine dans une condition de confort optimale, pour éviter de diminuer les efforts qui sont inutiles. Donc on fait généralement de l'alignement laser, et on va enlever les balours. Alors cette machine, ensuite, une fois qu'on a fait l'alignement laser, et qu'on a éliminé les balours, qu'est-ce que je vais avoir ? À un moment, elle va avoir un problème de graissage. Ça veut dire que la réduction du film d'huile va diminuer. Donc on sera toujours en maintenance proactive. Si on le détecte à temps, on peut corriger. Et en corrigeant, on va rester beaucoup plus longtemps dans cette zone. On va augmenter la durée de vie de la machine. Pas CP, j'ai une défaillance précoce. Je ne peux plus corriger cette défaillance avec de la graisse. La graisse ne répare pas les roulements. Ça serait beau, mais ce n'est pas encore le cas aujourd'hui. Défaillance précoce, je vais avoir un signal ultrasonore, comme celui qu'on a entendu avec la montre. C'est un signal de très faible énergie, mais c'est un choc régulier. Ma machine va ensuite vibrer. Ensuite, ça fera du son audible. Et là, on peut utiliser des stéthoscopes. SKF vend des stéthoscopes, par exemple. Ensuite, ça va chauffer, et puis ça casse. Donc l'intérêt d'utiliser l'ultrason sur de l'application de graissage, c'est vous donner la chance de voir des défauts arriver longtemps à l'avance. Alors, j'ai introduit le sujet avec la statistique des fabricants de roulements. Donc 10% des roulements seulement atteignent leur durée de vie initiale. Quand on fait une AMDEC, ou ce qu'on appelle ici un root cause analysis, en anglais, c'est bien de déceler des défaillances, mais c'est que le début de l'aventure. Si on ne comprend pas pourquoi on a des défaillances, on ne pourra jamais l'éliminer de manière durable. Donc il faut toujours aller un peu plus loin. Petit conseil d'ailleurs, ne jetez jamais les roulements qui sont cassés. Il y a plein de choses à apprendre là-dedans. Donc dans ces statistiques qui ne sont pas très glorieuses, 90% des roulements tombent en mode de défaillance avant leur durée de vie initiale. Tout n'est pas incriminé à la lubrification. Seulement, seulement 60% d'entre eux sont à incriminer à la lubrification. Alors c'est quoi ces problèmes de lubrification ? C'est du surgraissage, du sous-graissage, mauvaise graisse employée ou contamination de la graisse. Alors pourquoi ? Pourquoi c'est si mauvais de nos jours ? Un des éléments de réponse que j'ai apporté un petit peu de manière amusante, c'est que vous demandez si vous rêviez que votre enfant soit technicien graisseux, je n'ai pas vu de main levée. Donc on a un problème culturel, parce que personne ne comprend l'importance de cette application. Mais deuxièmement, on a aussi des gros problèmes liés à la culture et aux périodicités. Donc la plupart des personnes en industrie graissent déroulement selon un calendrier. On fait des calculs savants et on injecte une quantité sans même se poser la question, est-ce qu'il en avait besoin ? Est-ce que c'était mieux avant ou est-ce que c'était mieux après ? Et ma quantité, est-ce qu'elle est bonne ? Est-ce qu'elle ne varie pas non plus en fonction des conditions de ma machine ? Et si ma machine s'arrête, est-ce que je vais quand même la graisser ? Et si elle tourne deux fois plus vite avec plus de charge, est-ce qu'elle aura la même quantité de graisse ? C'est autant de questions qu'on doit se poser qui sont presque impossibles à répondre, si ce n'est qu'en demandant au roulement lui-même, tiens, tu as besoin de graisse ? Oui, combien ? Bon, on y va. Alors, ça c'est mes phrases préférées que j'entends un petit peu partout, sur les cinq continents, dans tout type de maintenance. Le plan de graissage, c'est facile, tant que ça ne sort pas des paliers, c'est qu'on n'en a pas mis assez. Là, on est sûr qu'il y en a mis assez. Il y en a même partout et ça génère d'autres problèmes. Surchauffe des paliers, problème de qualité, c'est en industrie métal. Donc ici, on est sûr d'une chose. Visuellement, le graisseur est passé. Maintenant, on peut se poser des questions sur la quantité. Ça, c'est une photo que j'ai prise chez l'un de mes clients, qui a un appareil, et qui se rend compte qu'à chaque fois qu'il graisse, il a des messages qui lui disent « Tiens, il y a une suspicion de roulement défectueux. » Et donc, il me demandait « Tu ne veux pas venir voir ? » Qu'on essaye de comprendre un petit peu ça. Et le problème était aussi bête que ça. Contamination de la graisse. J'ai des nipples extérieurs qui sont bourrés de saleté. Et ici, c'est du sable. Et le technicien graisseur a une mauvaise approche du graissage. C'est-à-dire qu'il branche sa pompe à graisse sans même nettoyer le nipple. Et en ajoutant de la graisse, il envoie les impuretés à l'intérieur et le roulement ne tient pas. Donc l'envie y est, mais l'approche est mauvaise. On le voit un petit peu mieux ici. Petit conseil, ceci dit, en passant, un petit chiffon, on nettoie. Et avec cette simple opération, on augmente drastiquement la durée de vie de déroulement. Le graissage périodique. Ça, c'est super drôle. On retrouve parfois sur des moteurs électriques des préconisations de graissage comme celle-ci. Toutes les 3068 heures, j'ajoute 32,7 grammes de graisse. Je peux vous parier que celui qui a pondu ça n'a jamais vu une pompe à graisse de sa vie. Venir mettre 32,7 grammes de graisse, si vous avez le gars chez vous qui sait le faire, gardez-le bien. J'avais un copain qui était assez à l'aise avec des ballons. Il est maintenant en prison. Donc faites attention avec ça. C'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Et ça sort simplement de calculs mathématiques qui se basent sur des moyennes. Et quand on se base sur des moyennes, on fait un travail moyen et les machines ne durent pas très longtemps. Ça, on oublie. Ceci dit, il y en a qui l'appliquent. C'est écrit sur le moteur. Après tout, c'est le fabricant. Il sait mieux que moi. Bah non, pas toujours. Et ça, c'est un exemple ici. Deux moteurs. On suit les préconisations de graissage. Et je vous le fais écouter. Vous entendez ? Vous entendez ? Vous entendez tous ces chocs ? Vous êtes déjà venus en Belgique ? Quand on passe la frontière, les yeux fermés, on sait qu'on arrive en Belgique. C'est la même chose. Il y a beaucoup de... On a moins de sous qu'en France. Donc les routes sont très mauvaises. Et... Bah un roulement, c'est la même chose. Ce roulement est cassé. Il n'y a pas de doute. On graisse. Le choc continue. Il est cassé. Et pourtant, on suit les préconisations de graissage. Alors, route cause analysis. Analyse mécanique de défaillance. On sait qu'il y a un problème. On ne s'arrête pas là. On ouvre et on observe. Voilà. Elle est là, ma graisse. Oui, j'ai suivi les préconisations de graissage. Données par le fabricant. Et tant mieux pour le fabricant. Parce qu'ils vont à un deuxième moteur. Mon moteur est foutu. Vous ne l'aviez peut-être pas remarqué. Mais c'était... Deux pompes en parallèle. Avec un fonctionnement une semaine, une semaine. Donc les périodicités de graissage auraient dû être à minima divisé par deux. Et ici, le client s'était dit. Par facilité, je vais encore aller un petit peu plus loin. Je vais éviter d'envoyer mon graisseur. Et je vais mettre des graisseurs automatiques. Alors, les graisseurs automatiques, c'est la meilleure manière de ne plus jamais faire d'inspection visuelle. De perdre la maîtrise sur vos outils. Et de rester bien au chaud dans le bureau. Alors, c'est très confortable pour l'opérateur. C'est catastrophique pour les machines. Les graisseurs automatiques, c'est bien quand il y a des problèmes de sécurité ou d'accessibilité. L'asset le plus important dans n'importe quelle entreprise, c'est l'homme. Donc la sécurité avant tout. Mais sinon, de grâce, il vaut mieux toujours envoyer quelqu'un et garder la maîtrise sur ce qu'on fait. On a parfois des plans de graissage qui existent. 10 grammes tous les mois. Et souvent, quand on suit le technicien graisseur, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va mettre 10 grammes, puis il va regarder derrière et en rajouter 2. Alors, on est déjà souvent rentré dans des débats philosophiques. Et la réponse qu'on a le plus souvent, c'est « Il en a besoin, c'est mieux. Ça tiendra plus longtemps. » Bon, si tu le dis, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi. Donc il y a vraiment beaucoup de mythes et d'incompréhensions qui existent là-autour. Et c'est vraiment une bonne idée de s'attarder sur ce problème. Alors, la conclusion de tout ça, c'est celle-ci. Si je ne bois pas deux verres d'eau par heure parce que la science le dit, je bois un ou plusieurs verres d'eau en fonction de l'activité que je fais. Si je cours, je bois plus. Si je regarde Netflix toute la journée avec Madame, je bois moins. Eh bien, une machine, c'est la même chose. Elle a des fonctionnements variables et des températures ambiantes qui peuvent varier. Et la quantité de graisse, c'est jamais linéaire. Ça bouge tout le temps. Donc la meilleure manière, on pose la question à la machine et on graisse. Si on pense que graisser, c'est simplement ajouter de la graisse à un roulement, c'est facile. Donnez-moi une pompe à graisse, 10 machines, 10 minutes, et je les éclate toutes en une fois. C'est très facile. Il suffit de vider une cartouche dedans. Et là, je me situe au-dessus. Mon problème est vite résolu. Si après, tout ce que je vous ai dit, vous vous rendez compte que oui, effectivement, ça nécessite un peu plus de contrôle et de maîtrise, eh bien là, le département en fiabilité fonctionnera mieux. Si maintenant, vous vous rendez compte qu'en fait, c'est la pierre triangulaire de toute stratégie de maintenance et que ça doit inclure tout le monde, y compris le management, parce que c'est eux qui vont signer l'échec et c'est eux qui vont permettre d'acquérir du matériel, seulement à ce moment-là, on peut être sur le côté et voir l'ensemble de l'importance de l'application. Ça nécessite à la fois un changement culturel et de la technologie. Et ne jamais sous-estimer le changement culturel, c'est le plus gros ennemi de la maintenance. Les idées reçues et l'incompréhension de tâches qui peuvent parfois avoir l'air simples et qui ont des répercussions énormes. Une fois qu'on a pigé ça, on a des répercussions transversales et on a une augmentation en général de la qualité, parce que les machines tournent mieux plus longtemps, les coûts diminuent, les temps d'opération de maintenance généralement diminuent aussi, parce que souvent on envoie les techniciens trop souvent graisser. Donc généralement on réduit énormément. Donc c'est seulement après ça qu'on commence à avoir des effets. Attention, j'en parlais justement avec monsieur ici tout à l'heure, le graissage a des effets lents. Ça veut dire que je peux graisser une machine et continuer à avoir des effets jusqu'à 2-3 semaines, voire 2-3 mois après. Donc il faut prendre son temps et voir grand, comment c'est petit. Alors, comment on peut rationaliser les opérations de graissage ? L'idée c'est d'avoir un logiciel qui permet de créer le plan de graissage. Alors comment on le crée ? On se base sur l'existant, il y a quelque chose qui existe. Je crée tous mes points de graissage, les quantités théoriques, et puis j'envoie tout ça dans l'appareil et je vais suivre en fait ici. Le technicien va retrouver tous ses points de graissage et l'appareil va lui dire, ok c'est 20 grammes, commence par ajouter 5 grammes et on va voir comment ça se comporte. Si ma friction diminue, continue. Si ma friction augmente, arrête. Point barre. Donc je vais comparer le théorique avec le conditionnel et c'est l'appareil qui va prendre la main. Ce qui est très important, c'est de garder une répétabilité. Il faut absolument éliminer tous les phénomènes de technicien graisseur qui graisse au feeling. J'en mets un peu plus, j'en mets un peu moins. Si on ne sait pas ce qui est fait exactement sur le terrain, on ne peut jamais comprendre les effets à long terme. Donc l'appareil ici permet vraiment d'apporter cette rigueur, cette rigueur qui est nécessaire et qui va vous permettre d'augmenter la fiabilité de l'outil. Le Lubexpert permet d'ajouter, excusez-moi sans anglais, la bonne quantité de graisse aux bonnes intervalles. Tout part d'un capteur qui est attaché au point de graissage, ma pompe à graisse, le tout relié à mon Lubexpert qui va aider mon technicien graisseur dans sa tâche. Donc je l'aide en fait, je lui offre un assistant personnel. Tout ça est enregistré dans le collecteur et puis on récupère tout dans le logiciel qui va nous permettre de faire des ajustements sur la stratégie éventuellement. De nouveau, j'en parlais tout à l'heure, quand on a des scénarios où on a plusieurs fois consécutives des alarmes de surgraissage, c'est-à-dire que quand on graisse, on augmente la friction, il suffit d'augmenter la périodicité et de revenir un peu plus tard. Et si ça continue, on augmente encore et encore et encore. Voilà, sur le terrain, ça ressemble à ça. J'ai mon appareil attaché à la pompe à graisse, j'ai le casque d'écoute. N'oubliez pas, c'est le plus beau cadeau que vous pouvez faire au technicien graisseur, lui donner la possibilité d'écouter les machines. Un bon technicien, lorsqu'il fait de la surveillance machine, la première chose qu'il va faire, c'est prendre un tournevis. Il va écouter et puis il va toucher. Il va dire, ça vibre ou c'est chaud. Ici, on va lui permettre d'entendre l'ultrason avant même que ça vibre, que ce soit chaud et que ça fasse du bruit. Je vous le fais écouter en live. Je prends ma pompe à graisse. Voilà. Je ne pense pas qu'il faille expliquer grand chose là-dessus. Mon roulement avait besoin de graisse. Il a eu une quantité. Bonne nouvelle, la graisse a touché le roulement. Ce n'est pas toujours le cas. Et mon roulement avait une friction moindre après. Jackpot. C'est ce qu'on appelle chez nous un graissage réussi. J'ajoute consécutivement de la graisse et ma friction diminue jusqu'à un moment où elle remonte un petit peu. J'arrête. C'est tout. Alors là, je vous l'explique comme ça. Mais dans l'appareil, j'ai des algorithmes qui permettent de reconnaître à peu près 11 scénarios de graissage. et le technicien n'a qu'à suivre ce qu'il écrit à l'écran. Ajoute deux. Ajoute un. Arrête. Passe au suivant, etc. Parce qu'on s'est rendu compte que les formations, c'est bien. Mais une journée de formation, quand on se pose la question, mais qu'est-ce qu'il a réellement retenu derrière ? Parce que souvent, tout le monde est comme ça en formation. Oui, oui, oui. Cool, cool. J'ai compris. La mise en application est parfois un peu plus compliquée. Donc, une bonne aide, c'est de se dire, ne t'inquiète pas. Tout ce que j'ai dit sera dans l'appareil et suivi avec toi. Alors, un autre exemple avec des amis d'Interflon. Voilà. L'appareil mesure. Il lui dit d'ajouter un coup de pompe à graisse. Je mets le coup de pompe à graisse. Je regarde l'heure parce qu'il reste deux minutes. Et l'appareil, ce qu'il nous dit, je ne me rappelle plus, c'est terminé. Et c'est une surlubrification. Je commence mon graissage, j'ai 26 dB, c'est le niveau acoustique. Je termine, j'ai 27, j'ai augmenté la friction. Heureusement, je n'ai injecté que 25% de la quantité théorique qui était calculée. Donc, je l'ai quand même préservé. Tout ça, je le récupère dans mon logiciel qui va me permettre de tout suivre dans le temps et d'avoir mes statuts d'alarme qui me permettront de changer un peu ma stratégie. Et c'est ce qui constitue la solution Lubexpert. Petit clin d'œil, 2024, premier quadril, nous introduirons cette même solution mais qui ne sera pas portable, mais online pour des machines encore plus critiques qui nécessitent une surveillance en permanence. Ça s'appelle le Lubexpert en garde qui permet, protégé par un brevet, mais qui permet de suivre jusqu'à 8 points de graissage et d'asservir un graisseur automatique qui reçoit une impulsion. On en met un peu plus, etc. Et de suivre, je vous le fais un petit peu plus vite parce qu'il faut que je termine. Et voilà, vous pouvez suivre H24. Normalement, il n'y a pas vraiment le besoin de suivre H24. Ça se fait tout seul. Mais les changements de friction et les ajouts de graisse. Et là, vous êtes sûr que votre machine est entre de bonnes mains. Je remercie mes partenaires qui nous ont fait confiance, notamment EDF et les CNPE de France qui vont graisser 100% de leurs machines par ultrason. Et je vais maintenant repasser la parole à Olivier. Voilà. Merci infiniment, Benoît. On peut l'applaudir, je pense. Merci. Merci pour cette présentation à la fois technologique mais également très pratique. On montre bien que des métiers aussi anciens que ceux de la maintenance sont également concernés par les nouvelles technologies et des choses finalement relativement simples à utiliser également. Merci beaucoup, Benoît. Merci à vous. Je crois que vous avez un stand d'ailleurs. Oui, stand F58 à côté du bar. On n'est pas belge pour rien. Voilà. Voilà.